non mais il sert à rien ce verre il se déplace de bizarrement pour te taper il fait des tours des tours et donc imagine t'es là il fait quatre cinq tours en train de tourne autour de toi pour avoir le bon alignement pour te taper parce que sinon la distance elle est pas bonne et du coup dès qu'il a fait tout ça qu'il a la bonne distance pour te taper tu as juste à faire ça et je suis sûr qu'il doit refaire sa distance il doit tout revoir le bordel il est mal fait il est mal fait il est trop con il se déplace il a une façon de se déplacer c'est juste de la grosse merde sa hitbox elle est dégueulasse le pire c'est l'autre fois j'en ai eu deux sur moi parce que parce que j'en ai plus rien à foutre donc je les laisse vivre leur vie et j'ai été sur le camp de cannibale là bas donc il y avait celui que j'avais laissé là en dessous de la zipline bas les couilles et quand j'ai pris la zipline il a fini par me suivre sur le camp de cannibale et sur le camp de cannibale il y en avait un autre donc là je le vois je les skis bas les couilles et je me retrouve par terre pourtant le mobile est en face de moi je le vois et ne m'a même pas tapé bah non c'était son pote appareil exactement pareil que lui à côté il était dans mon dos il m'avait foutu à terre et du coup bah comme j'étais à terre l'autre en face il m'a mis à terre pendant que j'étais à terre impossible de se relever impossible de bouger tu peux rien faire bah vas-y tu suis moi qu'est ce que je fasse de toute façon les couilles c'est n'importe quoi on a cinquante mille mutants verts à la con et tous les autres mutants du jeu on les voit pas où on les voit que la nuit mais mais pourquoi lui on le voit le jour pourquoi il apparaît pas la nuit comme les autres 1 pourquoi vient pas nous casser les couilles la nuit comme les autres comme ça bas on passe la nuit et nous emmerde pas comme les autres je préférerais avoir tous les mutants de la putain de cave de tout à l'heure ici là en train de courir partout que plutôt le bâtard de merde qui est au fond là regarde le ce fils de pute regarde ce connard bien même même ce qui fait là il tape le connard il fait n'importe quoi avec les pièges en plus elle est ce le piège tranquille c'est bon tu vas me taper moi il n'y a rien rien pour me taper tout ce qu'il a dû faire il a dû faire et pouf non mais c'est bon je suis parti en fait je suis parti le temps que tu fasses le tour je suis parti voilà et alors et alors et alors on va faire quoi je t'en asie asie je bouge pas tu peux me taper la asie voilà fait ton coup non j'ai bougé donc tu dois bouger oui à le bot mais le bot on va se mettre ailleurs parce que le bot bot il est mort non il n'est pas mort le bot but le comme ça tu viendras sur moi non mais c'est ce truc insupportable vas-y vas-y tape moi non mais tu étais bon à t'avais pas la bonne distance c'est ça c'est la trajectoire est pas bonne tu t'avais quoi deux centimètres de trop allez vas-y tape moi mais maths mais maths regarde 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 le truc il est inutile et même pour me taper il doit mais mais voilà je me suis déplacé voilà et vas-y faut que tu refasses le tour regarde regarde hop vas-y ouais bah là tu as tapé mais j'étais trop loin regarde hop je vais bouger tu vas devoir te déplacer annoncez 1 c'est pas envie de mourir donc voilà mais faut je pense qu'il faut vraiment être collé à lui pour que voilà ouais bravo waouh ah ouais la puissance waouh attention il va taper oh la la attention on va l'esquiver oh la la non mais c'est de la merde ce truc il sert à rien regarde le truc il est inutile je préfère affronter 40 cannibales d'un coup bah oui mais je te regarde pas et depuis tout à l'heure j'attends que tu me tue pour ne pour que pour mourir il faut il faut le il faut le vouloir voilà il faut le vouloir et là le problème alors que les cannibales pour mourir il faut pas le vouloir quand il y a un gros connard avec sa masse qui vient pour défoncer tu veux pas qu'il défonce mais il te défonce quand même lui si tu as envie qu'il défonce il faut s'approcher de lui il faut le coller il faut pas avoir de vie c'est un mob de merde c'est simple le mec qui l'a codé il avait deux feuilles il avait la feuille de the zone of the forest et il avait la feuille d'un autre jeu un jeu indépendant ou peut-être un jeu à lui et puis dans son jeu il avait ce verre de merde et il s'est trompé voilà c'était la fin de la journée il avait ses deux feuilles il a fait putain attends c'est c'est qu'est ce forêt je me rappelle plus vas-y vas-y je vais prendre ce monstre là hop tac ok c'est bon ok c'est bon j'ai codé le monstre c'est parti non tu t'es trompé de jeu c'était c'était le monstre de ton jeu indépendant de merde alors s'il te plaît tu l'enlèves ta ligne de code pourri là il est inutile il sert à rien j'aurais franchement préféré qu'ils ne le mettent pas on est en early access j'aurais préféré un truc plus utile que cette merde il se déplace de façon débile il est insupportable il est moche il a un pattern de merde il a des coups de merde il traverse toutes les hitbox donc c'est de la merde en fait le seul truc positif avec ce mob c'est quand tu débutes le jeu c'est moi je sais pas franchement je préfère débuter le jeu avec ce truc là qui va te mettre la misère mais au moins tu vas apprendre à jouer au jeu plutôt qu'avec ce connard que tu vas regarder de façon débile et que tu vas essayer de taper de façon complètement con parce que cette box c'est de la merde il aurait un point faible encore mais il n'en a aucun il faut au moins six balles de pompe pour le but et c'est abusé six balles de pompe c'est quoi ces trois balles par corps même lui il en faut juste deux des balles de pompe c'est abusé moi je trouve ce mob en fait il n'a rien à faire là rien à foutre ici je sais pas pourquoi ils l'ont rajouté tu sais c'est un peu comme le worm dans the forest tu te demandes pourquoi ils l'ont mis il ya tous les mobs du jeu il ya tous les mutants tous les cannibales ils sont là depuis longtemps ils ont c'est bon c'est sûr et puis vers la fin vers les dernières mises à jour ils te rajoutent le worms tu sais même pas pourquoi c'est quoi il ya des gens ils se sont dit ouais on s'ennuie sur le jeu il n'y a pas assez de monstres ta mère tombe worm s'il est inutile le truc il sert à rien quoi le pire c'est qu'ils dupliquaient il suffisait qu'il y ait un morceau de verre qui se planque dans le lac ou quelque part dans un coin que tu vois pas ou à travers un rocher bah le bordel il se dupliquait et puis tu avais passé 20 minutes à buter le worms et tu t'es dit c'est bon il est mort allez enfin tu continues de construire et puis là t'entends mais je t'ai fini mais t'étais mort il n'y avait plus rien il y avait une petite mère de larves qui est restée dans l'eau et qui a fait de la multiplication de ouf non c'était le worm c'était le pire truc je trouve que c'était full là c'est full par contre ah non mais viens pas là j'ai pas le temps de jouer avec toi là c'est d'esquiver tes coups inutiles qui servent à rien bah oui je tiens de te dire j'ai pas le temps t'aurais pu me tuer il y a cinq minutes mais t'as attendu que je me retourne pour commencer à me barrer pour me tuer j'allais partir là une seconde là il me laissait une seconde j'étais parti putain je vais devoir niquer six balles pour le tuer ça parce que c'est pas que ça à foutre de regarder autour de moi là ça parce qu'ils ont mis un mob inutile qui sert à rien et puis c'est pas un sac à dos ça regarde la gueule du sac que tu ramasses et regarde la gueule du sac à dos c'est quoi c'est dans le sac que tu ramasses il ya toutes tes affaires donc c'est le sac à dos avec tout qui est posé dessus emballé à l'arrache par les cannibales puis ils sont gentils ils ont pris le temps d'emballer le truc et tout non parce que les bombes c'est pareil il faut je sais pas combien de bombes pour le but et c'est juste du gaspillage de ressources le truc et comment t'es en bas et en haut ils se foutent de ma gueule ou quoi ils sont deux super j'ai niqué 12 balles arbonne après moi je suis en sur un normal mais à 240 jours c'est pas pareil que que 20 jours là je viens de faire le rush en arbre j'ai rejeté le jeu en arbre je me suis fait chier qu'est-ce qu'il faut ici je me suis fait chier quoi balles brûlées c'est pas une qui 50 molotov non je préfère niquer des balles de pompe des balles de pompe j'en ai 900 mais c'est juste que fait chier quoi j'ai que ça à foutre de tirer cinq balles et après faut recharger pour la sixième c'est ça qu'ils m'emmerdent il est où il était il était en bas en haut en bas en haut même lui sait pas et bah il est en bas qu'est ce que j'en ai à battre s'il est en bas en fait comment il s'est retrouvé en haut il s'est téléporté ils sont deux en plus de traverser les cascades les rochers ils traversent carrément la map oui j'ai rush le jeu en arbre là tout à l'heure en une petite heure 30 vite fait j'avais pas envie de passer la soirée dessus bah alors bon on va faire une sauvegarde parce que je sais pas c'est quand j'ai sauvegardé la dernière fois et j'en ai marre cette tour à la ce tour qui a l'air à avancer boissons j'y suis allé pêcher du poisson je vais aller pêcher du poisson moi même de façon rapide efficace sans me faire chier que bot il faut juste trouver du poisson non ça c'est un oiseau j'en veux pas un poisson non attends il est où je vois plus gâte faut que j'aille sur mon ponton c'est plus facile s'il ya pas de poisson sur le bord là et ça c'est complètement con alors qu'on peut pêcher à la lance allez 1 2 et 3 ah je trouve un moment et de la motivation pour enregistrer un truc propos de ce délire de poison parce que bon c'est peut-être moi qui me trouve la technique mais peut-être un enculé qui se dit tiens vas-y je vais piquer son astuce mais c'est la pêche au grappin c'est l'astuce de la pêche au grappin mais bon je trouve pas que c'est un bug du jeu moi je trouve que c'est plutôt une mécanique du jeu en fait c'est pour ça que j'ai pas envie de faire et je vais faire une lsv dessus pas une astuce mais bon comme c'est que je regarde un truc je vois ce que je crois que les lsv ça marche et moins que les astuces ce que les gens sur youtube ils tapent astuces comment si comment faire ça ou comment ça ou tuto tiens tu n'as pas lsv tu n'as pas le saviez-vous que saviez-vous qu'avec un arpon qui est pêché du poisson je crois je vais arrêter je vais faire que des astuces tant pis pour les lsv après les astuces et lsv c'était surtout pour the forest parce que c'était tellement le bordel au niveau des bugs du jeu et des mécaniques cachées du jeu que il fallait pas fallait faire une différence entre les bugs et les mécaniques cachées et les mécaniques tout court parce que la mécanique du sac à dos des raccourcis c'était une mécanique n'était pas caché c'était juste une mécanique tout court mais c'est juste ultra con à comprendre quoi mais voilà enfin faire des astuces tout court non comment remplacer quel vivant parce que c'est pas clair alors que comment empêcher du poisson là ça va c'est sûr ça c'est le genre de phrase que le mec qui va taper sur youtube comment utiliser un piège à poissons maintenant si je mets comment utiliser un piège à poissons et que je te montre que mon piège à poissons c'est ça 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 va ça va être vénère les gens ils vont insulter alors que si tu fais une astuce pour comment attraper du poisson bon je vois bien le commentaire tu sais tu peux faire ça avec la lance mais moi j'en ai rien à foutre de ta lance je fais ça d'ici si je veux enfin non parce que je peux pas voir mon point tu as compris quoi je fais ça d'où je veux en fait attends j'ai pas pris mes bûches qui sont là là hop hop non parce que j'aime en fait le truc c'est que le harpon là je veux enfin le grappin en fait moi ce que je faisais c'est que je chasse et j'ai d'abord commencé à chasser l'écureuil avec des bûches j'ai vu que les bûches ça avait de la hitbox ça faisait des dommages et tout ça je me suis dit ok bon du coup avec ça on peut taper des cannibales j'ai réussi à tuer des bébés avec des bûches j'ai réussi à avoir un lapin avec une avec des bûches donc je me suis dit ouais d'accord puis un jour quand je sortais le grappin pour m'amuser avec tirer sur les murs et les arbres et prendre des raccourcis et tout quand je voyais que ça tapait sur les oiseaux que ça faisait des dommages aux oiseaux ça leur enlever les plumes ça tapait les cannibales je me suis dit attend il y'a un truc il ya un truc un jour j'étais en train de faire le coin fois que mon truc et puis dans ma tête je lui ai un truc qui arrive ici à se tire sur le poisson je suis sûr il peut il peut être touché il ya un truc je fais ah oh putain hop là je tire sur le poisson pouf ah bah parfait technique de pêche voilà voilà du coup je pêche au grappin c'est mieux je peux économiser une bûche si je fais ça en vrai putain j'aurais dû faire ça depuis le début oh non tu vas tomber le canard ah mais là aussi du coup mais j'ai pas fait ça partout ainsi mais j'ai pas laissé les bûches donc bon je vais faire astuce son of the forest mais c'est pas envie de faire tuto c'est pas c'est pas trop ça ressemble pas trop à un tuto quoi je trouve je sais pas je trouve que tuto ça va pas trop avec je préfère astuce je préfère astuce sinon faire astuce lâche tuto c'est double clic à pute astuce lâche tuto les bienvenue dans les astuces se lâche tuto son of the forest ça c'est pas plus clic à pute que ça astuce lâche tuto astuce tips tuto c'est ça c'est un astuce type tuto comment faire alors avec ça la rata la pire phrase clic à pic de clic à pute du monde tu peux pas faire mieux la astuce type tuto comment faire et derrière comment faire tu mets le nom de du truc astuce type tuto comment faire en majuscule bien sûr ça marche pas c'est dommage qu'on peut pas faire des on pourrait on peut pas souligner les titres dans youtube comme ça tu soulignes en rouge gras voilà bien astupe astuces type tuto comment faire souligner en rouge gras italique majuscule avec un gros rond qui entoure le titre ah putain hop ouais bon bah c'est chiant la tour là c'est chiant let's play tu sais le titre est tellement long et tellement pute qu'il y a même plus de place pour le pour le mot grappin et pêche parce que c'est sans caractère sur youtube attention il y a une limite clic à pute d'accord mais pas trop gros quoi parce que en plus du titre clic à pute il faut aussi écrire le titre de la vidéo en question parce que sinon ça marche pas non ce serait le pire titre astuces types tuto comment comment pêcher au grappin tu fais ça une fois juste pour 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 rigoler et tu vois au bout d'un mois tu vois tous les pouces rouges que tu as mangé rien que pour le titre clic à pute majuscule ah tu veux que je te fasse visiter la maison volante ah ouais c'est vrai que tu es nouveau sur la chaîne t'as pas vu attends on va on va aller c'est aussi c'est un bon petit clic à pute j'ai fait une maison volante bah sauf que c'est pas du clic à pute c'est la vérité elle est là là elle vole question que j'y fasse oui ça va être vite fait la visite déjà tu vois l'extérieur voilà il n'y a pas de mur en haut c'est fait exprès là il n'y a pas de poteaux il ya ce truc que j'arrive pas à enlever mais on s'en fout hein la maison elle vole voilà ça a été rajouté après et là pour aller ouais il m'aurait fallu une zipline plus court provisoirement on va poser une zipline là voilà provisoirement qui va rester plusieurs mois après visiter bas visiter j'ai pas décoré parce que moi je suis architecte the forest je suis pas décorateur the forest du coup à mes maisons ressemble à ça voilà ça c'est un immense plancher vide et sans mur pour pouvoir voir les ennemis un peu autour et puis l'étage le plus décoré ouais on va dire que c'est le plus décoré c'est celui-là pas de décor que des fenêtres tu regardes mes maisons de forest c'est pareil il n'y a pas de décor c'est des maisons vides et puis ben voilà qu'est ce que tu veux que je te dise d'autre le tour est fait non le plus intéressant dans cette baraque c'est le fait que basta c'est vrai que ce côté là j'aime bien j'aime bien ce côté avec un truc avancé et tout mais sinon c'est le fait qu'elle vole sinon il n'y a rien d'autre elle est banal elle est carré le toit il est comme tous les autres toits de tout le monde sur le jeu tout le monde fait des toits pareil on fait tous des toits comme ça malheureusement mais ouais elle est pas mal le fait qu'elle soit au dessus de l'eau qu'elle vole c'est cool le flingue il ya une portée assez hallucinante du coup d'ici je peux tirer tout ce que je veux par contre pour chasser les billes je trouve deux balles en moins une balle dans la tête peut-être deux ou trois balles quand je vois des ennemis que j'ai envie d'aller aux pompes hop je fais ça hop pompe paf mais ouais c'est pas mal fait qu'elle vole moi je kiffe j'ai pas péter non j'ai pas cherché à péter le dernier étage pour voir si l'étage au dessus tient j'ai pas cherché à faire ça j'ai pas non plus cherché à démonter le truc bon l'étage du bas je le veux bien il est bien je le garde et façon c'est logique que ça peut pas tenir là ce qui fait voler la maison c'est des poutres entrée comment tu fais tenir un truc comme ça c'est parce qu'il ya la poutre entrée donc une poutre entrée ça peut faire tenir un carré donc là il ya quatre carrés si je veux faire tenir le truc à l'extérieur ça peut peut-être être possible mais j'aurais pas le milieu les gens ça pourrait faire sauter l'étage effectivement le plancher le problème c'est que ça laisserait une ossature sur le côté qui est assez haute que j'ai pu éviter ici parce que là c'est petit mais si tu fais ton deuxième étage petit ça ferait deux trucs petit voire même celui-là il serait plus là mais je pense qu'il faudrait laisser les poteaux parce que la poutre entrée qui est ici elle fait tenir ce côté et la poutre entrée qui est ici elle fait tenir le carré qui est à l'intérieur mais là là faire tenir la plateforme du haut sans celle du bas je sais pas si c'est possible parce que là en fin de compte qu'est ce qui manque ici manque juste les poteaux qui touchaient le lac donc tout ce que j'ai enlevé c'est les barres verticales de la construction mais dès que tu commences à toucher les barres horizontales de la construction c'est là où ça commence à se casser en miettes c'est là où ça part en couille c'est les barres horizontales en fait dès que si je fais sauter les barres horizontales ça se peut que tout se casse la gueule ouais prochain hiver je passe avec une sauvegarde mais en fait là ce qui va se passer c'est que si moi je casse la poutre horizontale qui est là tout ce qui touche la poutre horizontale va tomber donc les deux poteaux vert de poteaux verticales qui sont au dessus ils vont tomber donc les deux poteaux verticales qui sont au dessus ils font tenir les barres qui sont au dessus d'eux en horizontal donc les deux poteaux ils tiennent à eux deux quatre six sept barques du coup toutes les barres les quatre barres comme ça là qui font une croix qui vont jusque sur le poteau du milieu elles vont lâcher et comme elles vont lâcher avec elles vont entraîner les barres qui sont ici donc tous les murs qui sont là donc les barres du dessus et ainsi de suite en fait j'ai trouvé qu'est ce qui fait tomber les choses si tu casses une bûche qui tient une autre bûche l'autre bûche qui tient sur cette bûche que tu casses va tomber maintenant ça tombera pas d'un coup c'est ça que j'ai que ça qui m'emmerde moi j'ai envie que ça tombe d'un coup moi quand je quand je fais une construction sur the forest qui me prend des heures des jours et qui m'a pris la tête de ouf à la fin quand elle est terminée le seul truc que j'ai envie de faire c'est de la détruire je sauvegarde détruis je vois je vois tout ce cas c'est la gueule et ça fait du bien ça fait du bien on peut en plus avec un deltaplane mais ouais the forest c'est ça the forest c'est du château de cartes ici y'a pas de y'a pas d'effet château de cartes c'est ça c'est dommage y'a pas d'effet château de cartes et pour faire un effet château de cartes il faudrait il faudrait qu'on soit plusieurs à taper dans des endroits différents de la structure là techniquement si tout le bas là tout le petit bas il saute d'un coup toute la maison elle devrait tomber d'un coup mais pour faire sauter tout ce ce bas d'un coup bah il faut qu'on tape tous en même temps dedans quoi ou alors faut que le lac il soit gelé je fais une plateforme carré en dessous je pose une bombe en espérant qu'elle ait assez de rayons pour taper tous les poteaux ça arrive à taper tous les poteaux tout peut tomber en même temps j'ai trop envie de tester ça prochain hiver plus de mérite alors non moi je suis beaucoup plus fier de terminer une construction sur the forest que sur zone of the forest parce que sur the forest certes c'est plus facile à construire c'est plus rapide mais les techniques c'est pas les mêmes et il faut les connaître et il faut avoir les idées la créativité alors que ici batta des idées tu as de la créativité c'est bien mais au bout d'un moment le jeu est limité au fait que tu vas comme ça tu vas comme ça tu vas comme ça tu vas comme ça tu suis ma grille et tu fermes ta gueule the forest la grille il en a pas maintenant attends peut-être que quand le jeu il aura évolué tout ça il y aura des bugs qui permettront de trouver des mécaniques secrètes dans le jeu qui permettront de faire des trucs de ouf et là il y aura peut-être un peu plus de créativité mais pour le moment la créativité elle est très vite limitée par le fait qu'il y ait une putain de grille ils ont mis une putain de grille ils n'avaient pas fait ça son premier jeu ils ont mis une putain de grille maintenant peut-être que dans le premier jeu le fait qu'il n'y ait pas la grille ça faisait des bugs de construction d'accord mais là aujourd'hui il ya la grille et encore une maison volante alors allez vous faire foutre votre grille vous l'enlevez et vous nous laissez la liberté de construire merde florent il a bien la liberté de penser alors moi je voudrais la liberté de construire c'est pas compliqué quoi